Du 12 novembre 2020 au 15 janvier 2021, le président Patrice Stallon a parcouru les 77 communes du Bénin pour la reddition de comptes de sa gouvernance 2016-2021. Citoyenne béhinoise que je suis, j'ai suivi de près les différentes étapes de cette tournée accompagnée d'une amie française, Joséphine, en visite au Bénin en quête de ses repères africains. Cette tournée était donc l'occasion rêvée pour découvrir le Bénin. Toutes les deux, nous partîmes donc sur les traces du président Patrice Stallon à la découverte du Bénin profond. Un fait a particulièrement retenu notre attention. C'est le riche patrimoine culturel, cultuel et artistique dont dispose le Bénin. Une diversité culturelle s'exprimant par les danses, la musique traditionnelle, l'art, les représentations mythiques aux conceptions religieuses qui constituent la balise d'une identité individuelle et communautaire, base du capital social des Béninois. Ainsi, nous avons eu droit à différentes sortes de tableaux, à savoir, au nord-est, département du Borgou et de la Liborée, on y retrouve les Batombou, les Dindis et les Foulbés. Le parc W et la fête de la Ghanie annuellement organisée confirment le caractère historico-culturel de cette région. Sans parler des sons envoûtants, des tambours sacrés, au rythme desquels des cavaliers élégamment habillés et bien anti-urbanais s'offrent à leurs chevaux, royalement décorés, toutes sortes de parades. Le nord-est est simplement la preuve de ce que le Bénin a un impressionnant patrimoine culturel. Au nord-ouest, département de la Donga et de la Takora. Entre autres occupants, on peut citer les Betamare, les Yoha et les Waba. Célèbres pour cette Atasomba et son impressionnante chaîne de montagne, dont la Takora est le point culminant. Plusieurs sites touristiques, dont le parc Pandjari, les chutes de Kota et le palais royal de Djugu, attirent la curiosité. Diverses sortes de danses animent les festivités, dont les plus populaires sont les Tipinti et les Teke. Au centre, département du Zou et des Collines, on y retrouve majoritairement les Maris, les Nagos et les Fonds. Elles regorgent de nombreuses attractions touristiques, à savoir Abomé, capitale historique, au passé glorieux, dont le musée conserve de nombreux vestiges d'une valeur incomparable. La place historique de Goho et la statue de Béanzan, une ville unique en Afrique grâce à son histoire. Das Azumé, avec ses merveilles naturelles, Savé, au pied des trois mamelons. Savalou, où l'on peut assister aux magnifiques fêtes de danse traditionnelles, telles que le Tchengkoumé, le Toba et les Indos. Le sud-est, département de Louémé et du Plateau, régions peuplées entre autres des Gou, des Yoruba et des Rolis. Elles regorgent d'attraits touristiques, notamment Porte-Nouveau, villes historiques et capitales administratives, dont l'architecture à la brésilienne. Les rues serpentées et cimentées en font une ville à ressources multiples. Le palais royal est la porte magique de Kétou. Les festivités centrées autour des divinités telles que Oro, Ego et la fête des masques d'Eledé. On y danse entre autres le Kaka, le Adjogan, le Gogo. Au sud-ouest, département du Monokoufou. Agbadja, Avogan, Atchangoumé sont des danses traditionnelles de réjouissance populaire. On y contemple notamment d'immenses plages de Cocotier, la Bouche du Roi, les sources thermales de Posotome et de Boupa, le village semi-lacustre de Gézan, les vestiges du passage des Allemands sur la colline de Lanta. Toujours au sud, département de l'Atlantique et du littoral, parmi les multiples ethnies, on peut citer les Adjahs, les Toffins et les Rueda. On ne peut parler de ces deux départements sans parler de Canvier, qui par son charme et son entrée particulier est considérée comme la Venise de l'Afrique. Ni de Lida, ancien comptoir esclavagiste, siège du Vaudou, ville religieuse, ville sincritique par excellence, où cathédrale et temple des pitons sacrés se font face. Et enfin de Cotonou, poumon économique, pôle cosmopolite et vitrine du Bénin où toutes les cultures se croisent. Au-delà de toutes ces représentations chaleureuses et festives, la culture du Bénin est avant tout un levier de développement pour le pays. En effet, le monde contemporain a ouvert sur l'espace public l'histoire, la mémoire de la traître négrière et de l'esclavage, permettant ainsi aux Afro-descendants de performer leur mémoire afin de rendre présent leur ascendant réduit jadis à l'esclavage. Aujourd'hui, ces Afro-descendants font le retour dans l'histoire pour mieux connaître l'Afrique, créant ainsi une grande opportunité pour le Bénin. Pour répondre à ce besoin à impact socio-économique et culturel massif, je me suis préoccupée de jeter un regard insistant sur le bilan du quinquennat du président Patrice Talon dans ce domaine. Quel est le bilan des cinq ans de gouvernance du président Patrice Talon dans le secteur du tourisme et de la culture ? Construction de la cité historique de Huida, porte du Nord-Retour, réhabilitation du fort portugais en cours, construction du musée international de la mémoire d'esclavage en cours, routes des couvents Vodou, Orixha, Adjara, Huida, Aboumé, Grand-Poupo et Kétou, qui formeront un circuit inédit de visites touristiques, une première sur le continent. C'est en cours. Un tableau des plus relisants jamais connu depuis l'indépendance. Bientôt, nos artisans vont mettre en scène leurs talents. De même que les restaurateurs, les hôteliers, les cuisiniers, les emplois vont fleurir. Je me réjouis que des millions de Béninois aient fait confiance et continuent de faire confiance à ce grand homme. Car l'espoir renaît dans le cœur de chaque Béninois. L'espoir pour les générations futures et la fierté d'être tout simplement Béninois. Poursuivons la construction du Béninois.